salut youtube on se retrouve pour le data mining de fina et lead en maillot de bain vous pouvez le constater que chez moi ça fait la gueule bien sûr c'est une unité qui a été très rarement droppé mais pourtant on va quand même vous en parler unité nva du coup un unité qui s'éveillera jusqu'aux néo vision qu'est ce qu'il en est c'était une ancienne breakers avec beaucoup de soutien possibilité de néo à auréoleraie en aoe c'était vraiment incroyable bah que vaut cette unité en nva et ben du coup c'est une unité qui va nous surprendre puisque cette dernière qui était plutôt dans un but support en mode extrême va déjà nous faire une un mode extrême infini celui ci pourra être enlevé au bout de deux tours et le repassage en mode extrême on en demandera trois de plus afin de pouvoir de nouveau taper taper je dis bien oui puisque vous pouvez constater qu'en mode normal elle donne du dual skill on récupère un triple ce qu'il du coup on s'intéresse moins à ce genre d'objet mais par contre en mode extrême et oui c'est de l'atk que vous constatez 60% d'atk et 100% de true double end en atk incroyable on part du coq à l'âne on passe du coq à l'âne sans problème on passe d'un support un dps bah que vaut ce dps du coup et là du coup on va quand même en parler de cette forme normale qui ne reste pas inchangé 1 puisqu'elle reste toujours une break up elle va passer même à 84% sur un ennemi c'est toujours intéressant le plus important c'est ce sort m péril il est complètement fou ce sort en mode normal puisque ce sera votre possibilité de pouvoir m péril dans cinq famille feu glace foudre eau terre à 120% ah ouais juste ça bonjour on arrive et on pose le gros m péril à cinq éléments attention celui ci n'est utilisable qu'une seule fois donc vraiment pour dark vision c'est cool parce qu'on peut récupérer et un break et un m péril sur cinq des huit grandes familles d'éléments facilement maintenant tout de même attention à celle ci même si elle peut être intéressante rien que pour la forme non ex juste la forme normale est juste folle pour ça en plus de ça je rappelle que anciennement elle le faisait déjà elle peut mettre l'imbue d'eau à tout le monde et augmenter les dégâts d'eau que ce soit en magie ou en physique de 10% contre 10% de chance de charmer vos alliés attention à ça mais vous pouvez couvrir le fait de ne pas se faire charmer pas de problème vous pouvez faire ça afin d'éviter le charme en plus de cela cette dernière peut buffer à 75% de résistance à la lumière grâce à un sort qui est un un sort de d'aptitude latente pardon et en version néo vision elle récupérera du coup un ce n'est même pas à nos visions parlant c'était en mode normal elle avait un 100% à la résistance à l'eau déjà présente au niveau des enchantements mais du coup on va parler de ces fameux sort l'attend puisque ce sont les seuls qui existent en premier lieu un sort l'attend de type support puisque ce dernier va nous donner 20% de def et de espère et 30% de résistance à les lumières vu que les aptitudes latente il n'a plus et qu'on récupère encore des clés bas cramer toutes vos clés cramer les toutes mettez tous les persos 100% vous en foutez de toute façon c'est fait pour être ça c'est pas fait pour être stocké ça n'existera plus pour moi c'est terminé ce genre d'aptitude ne sera plus à sortir sur la globale pour le deuxième c'est celui qui augmentera la résistance à la lumière à 75% tout en créant un il qui est quand même plutôt bon puisque c'est un sort de il qui va pardon se splitter sur cinq tours et en même temps va faire au minimum 3000 hp à tout le monde plutôt sympa et en plus c'est triple cast à c'est il me semble dual casse table donc du coup ah non tiens ce n'est pas du casse table triple casse table autant pour moi je dis de la merde donc non autant pour moi ça il faut faire bien attention à tous les spells tout n'est pas triple casse table et pour le coup celui ci non donc c'est vraiment parce qu'on a besoin de la résistance lumière qu'on ira chercher ce sort mais bon comme je vous ai dit aptitude latente c'est gratuit faites vous plaisir faites les si vous avez fidélite en finale lead en maillot de bain niveau passif bah c'est une support il n'y a pas grand chose 100% d'hp 90% pm 150% de def et de spr point bas c'est exactement ce que l'on recherche chez un support au niveau des résistances 50% de résistance à l'eau et au feu 30% à la lumière immunité au dodo à la confusion pétrification au charme tant mieux et petit plus quand même puisque sa lb est quand même sympathique puisque celle ci peut augmenter la résistance à l'eau à 100% tout en faisant un break à tous vos ennemis à 75 elle ne coûte pas cher eh ben j'ai noté quand même que cette dernière peut récupérer jusqu'à quatre cristaux d'lb par tour ce qui n'est quand même pas déconnant pour un nva au niveau de mode extrême oui pardon de mode extrême donc je pensais avoir oublié quelque chose mais non c'est good fina et lead extrême qu'est ce que c'est c'est une lb finicheuse en eau avec possibilité de triple at frame et un m péril 130 en eau mais attention uniquement sur la lb petit défaut il n'y a aucun pourcentage de lb damage en passif il va falloir aller chercher les 300% à la main ça coûte cher il va falloir faire des sacrifices va avoir avoir il va va falloir avoir des grosses stmr ou des très bonnes tm pour pouvoir réaliser ce pourcentage de dégâts d'lb et dont firion d'ailleurs pour pouvoir être tranquille donc attention quand même ça peut vite coûter cher maintenant à voir ce que ça peut donner sur le terrain bon on sait avec le classement mais pour rigoler on pourrait s'amuser à l'utiliser pour voir un peu ce que ça peut donner en mode extrême donc du coup c'est 200% de trou de baleine en atk avec 200% d'atk 110% d'hp et de df 80% pm et 60% dspr de très bonnes stats je trouve pour un personnage qui revient d'un côté support en version normale toujours l'immunité au dodo à la confusion et à la pétrification attention il n'y a plus l'immunité au charme ici mais on n'en a plus besoin parce qu'elle n'utilise plus de sort qui pourrait charmer et 50% de résistance à l'eau et à la lumière uniquement il y a un deux cristaux d'lb par tour c'est peut-être pas utile par contre pour le coup d'en parler ici donc du coup comment se passe sa rotation si on veut taper dans du lb finish sachez que j'ai réussi là il ya quelques minutes arrêt à réaliser un but quand même à 300% et qu'avec les unités de kingdom hearts on va avoir plus de facilité d'avoir des lb damage puisque la tm de riku et je dis bien une tm est un accessoire qui ne donne pas 15% comme esther mais d'en donnera 30% ce qui est complètement fou et donc du coup ça va aller bien mieux avec ses accessoires en tout cas c'est des accessoires que je vais essayer de récupérer x2 afin d'être tranquille pour ça donc du coup rotation premier tour l'europé océanique donc c'est ce fameux grand disque qui va permettre le même péril sur cinq éléments pendant trois tours c'est fort c'est n'importe quoi c'est surtout les ennemis même si on peut se transformer on veut l'un péril l'un péril de l'autre côté n'est que disponible sur la lb on n'a pas le temps d'aller chercher jusqu'à là on veut déjà taper extrêmement fort en eau derrière la toile l'attaque du ballon de plage mog bien sûr ou en anglais je vous donne en même temps le mac biche le mac biche ball blitz 1 yes my english very very good n'est-ce pas donc le sort pardon un petit amusement qu'on a en stream en ce moment sur romancing saga 3 avec l'anglais mais donc du coup un 300% d'atk sur ce sort de at frame et derrière tout simplement ben on va taper avec le meilleur sort que l'on a de disponible splash party donc la bataille d'eau ce dernier va nous faire du x 89 directement en at frame bah bien nickel maintenant qu'est ce qu'on va faire tour 3 on a quasiment la lb la lb coûte que 28 on devrait avoir la lb autour 400 problème on va relancer la bataille d'eau deux fois et on va lancer la plage en folie donc ce sort qui utilisent à trois fois par contre donc au niveau de la rotation ça va rester la même après le tour 2 tour 3 tour 4 ça va être la répétition le tour 5 c'est le tour de le tour le tour 6 c'est le tour 3 etc vous allez voir c'est toujours la copie pendant trois fois donc celui ci cette fois ci c'est un x 110 en at frame après les deux batailles d'eau et c'est un boeuf de 200% de lb damage le jour qui nous sortent un nv zon qui copie colle les lb damage c'est fort c'est vraiment très fort 200% c'est vraiment une scène et donc du coup dans mon buil et ben j'ai multiplié par 5,8 ici le multiplicateur qui était d'un 120 et donc on est arrivé sur 696 avec la lb tout en plaçant un impéril à 130 sachez que comme je voulais dit on a réussi tout de même à créer un 300% et je vais pouvoir vous le montrer ici directement donc déjà parler dégâts parlons classement ce classement bon ça reflète pas non plus d'énormes dégâts vrai que entre deux il ya des unités qui sont un peu plus haute que 176 b en quatre tours en physique mais ça reste quand même correct moi je pense que quelqu'un qui veut s'amuser à refaire des anciens boss ou même faire des nouveaux boss je pense que ça peut suffire en termes de dégâts ça fait déjà très mal sans trop de problème au niveau du build donc là où le build principal bas mettez la espère mettez la hp mettez la def mettez ce qu'un support doit s'équiper tout simplement là j'ai pas de but à vous apprendre pour un support mais plutôt le build atk et c'est là où on va avoir peur donc vous pouvez constater que 300% de lb damage j'ai réussi à avoir 300% et donc 300% donc ça veut dire que le ici 120 on va le multiplier par x 6 tout simplement donc six fois de 12 donc ça ferait 720 en multiplicateur 720 ce que quand même un beau chiffre mais contre quoi bas contre une str de fierion une str de carlette pour la meilleure attaque à flat le meilleur habit actuellement qui est de 56 qui est le la souelle shiva la thème de rester mais comme je vous ai dit à lui il va y avoir une nouvelle thème la riku de kingdom arts 3 qui va faire 30% de dégâts des bs avec une scène et la la thème de esther va pouvoir sortir bien sûr on à la stm de zenaïda mais c'est juste pour aller chercher du flat atk vous avez juste récupéré le plus haut flat atk que vous avez un deuxième accessoire et la stm de squall tm de squall st tm de ac cloud et tm de kyanos en vrai je disais beaucoup d'astm rbon carte aussi de bien évidemment notre chère elena parce que c'est une unité femelle donc on a 50% de lb damage supplémentaire je rappelle donc femme 50% lb damage carteléna obligatoire c'est vraiment un incontournable mais on a stmr de fierion et stmr de cloud ici un de squall pardon le cg squall et là réellement les deux là plus cela c'est si vous avez du meilleur atk flat vous remplacez par du meilleur atk flat donc voilà un peu pour le build ça reste quand même correct en termes de d'atk on est quand même sur du 3500 quasiment pour du 400 400 avec 300% des dégâts de lb maintenant pour moi bon ça va pas non plus voler très haut malheureusement alors que les versions adultes de folka et citra bien entendu elles font un peu plus plaisir pour diverses raisons que je vous parlerai dans une autre vidéo je fais des bisous